bonjour david enchanté de t'avoir parmi nous est ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots oui bah écoute je suis écrivain j'ai écrit 7 livres j'ai surtout écrit de la micro nouvelles j'ai fait non j'ai écrit 8 livres j'ai fait 6 recueils de micro nouvelles et j'ai commencé il ya à peu près 10 12 ans et voilà je j'ai fait deux romans je suis passé par quelques maisons mais aujourd'hui l'heure où je vous parle je suis chez aux éditions de l'olivier et mon dernier livre est sorti il ya quelques mois et a eu la chance de recevoir le prix de la nouvelle de l'académie française voilà et on est super content pour toi tu le mérites amplement alors ce que je propose ces deux trois questions pour apprendre à te connaître sous un angle un petit peu biaisé par rapport à l'écriture je te laisse nous répondre du tac au tac ton occupation préférée à part écrire j'ai deux occupations préférées à part écrire c'est la pêche et m'ennuyer ne rien faire voilà je je considère que l'ennui est une façon de rallonger un peu le temps là il ya belmondo qui vient de mourir et il ya une phrase d'un de ses films que je préfère qui s'appelle l'incorrigible où guillemar lui dit il faut s'emmerder victor c'est une façon de faire durer le temps voilà j'adore m'ennuyer ah j'adore merci david ton artiste favori qui ne soit pas écrivain j'en ai plusieurs d'abord j'ai des peintres d'un mouvement de peinture qu'on a appelé la nouvelle objectivité qui était post expressionnisme c'est peintre comme auto dix ou george grosse christian chade j'adore cette peinture sinon j'ai une passion pour louis jouvet ou d'opard dieu et et un autre qui s'appelle les mitis mystères qui était le fondateur compositeur bassiste et chanteur de motored le don de la nature que tu voudrais avoir alors je crois que j'aimerais avoir le don de l'indifférence c'est à dire m'en foutre ne pas être atteint par les choses les situations les gens voilà j'adorerais que les choses me passent dessus de façon qu'elle glisse sur moi j'adore j'aimerais bien avoir la même en fait alors petite question plutôt de ta vie de romancier est ce que tu as un moment favori dans cette dans toute cette longue carrière et ben en fait j'en ai deux le premier j'étais pas encore écrivain c'est quand j'ai reçu c'était 10 ou 12 13 ans avant ma première publication j'avais fait un article sur jean paul du bois et il m'avait demandé si j'écrivais et j'avais répondu oui enfin je crie un peu il m'avait dit ben mettez moi des textes quand vous enverrez l'article et j'ai beaucoup hésité et finalement je les fais je me suis dit bon au pire s'il aime pas il me le dira pas et j'ai reçu une lettre de lui que j'ai toujours évidemment je parle de ça c'était en 96 quand même donc c'était vraiment longtemps avant que je publie et j'ai une lettre dans laquelle il me dit tout bien qu'il pense de mes textes et ça c'était c'était un énorme moment pour moi et le deuxième moment qui marquera mon histoire d'écrivain c'est une dédicace que j'ai reçu il y a à peine un mois de d'une de mes idoles qui est nicolas karabatic qui est le pelé du hand qui est le plus grand joueur de grande balle du monde et je lui par biais de d'un coiffeur en fait ma femme travaille à télématin et elle est coiffée tous les matins par un monsieur qui s'avère être le coiffeur de nicolas karabatic et donc j'ai passé mon livre à ce coiffeur en lui demandant si en faisant dédicace pour karabatic et lui accepterait et donc j'ai j'ai la dédicace de mon dernier livre dédicacé par nicolas karabatic et ça ça a été pour moi un moment absolument énorme quand quand j'ai reçu le livre voilà il nous reste à accueillir nicolas dans tes ateliers ah bah ouais parce qu'il est autre chose à faire mais bon je propose de passer sur ton autre atelier ton atelier prend du recul prend du recul avec son manuscrit c'est un atelier où il faut venir avec un manuscrit ah bah oui il faut ça ça s'adresse à des gens qui sont en cours d'écriture et d'ailleurs en général qui ont bien avancé si si vous si on n'a que 30 pages c'est je suis pas certain que l'atelier soit le mieux adapté il faut quand même avoir être bien savoir bien où on va il faut pour faire cet atelier parce qu'il il est fait justement pour des gens qui écrivent qui sont sur un manuscrit depuis longtemps et qui parce que ça arrive à tout le monde quand ça fait un an deux ans on a du mal à avoir du chant par rapport à ce qu'on fait à savoir où on veut vraiment aller et je pense que cet atelier est adapté pour ça moi j'essaie de justement de faire prendre du recul à l'auteur du texte du manuscrit pour voir lui faire voir ce qui est plus important ce qui est plus secondaire ou contingent dans son livre et de la de reconcentrer la personne sur ce qu'elle veut raconter avec cette histoire est ce que tu peux quand même nous donner même si je sais que tu aimes bien garder un peu la surprise pour ton atelier mais un exemple d'exercice que tu donnes oui enfin je peux en donner plusieurs je pars en fait je pars de trucs très con très simple je pars du faire formuler son livre en une phrase on appelle ça un pitch ensuite je passe à un autre on passe à un peu plus de développement etc etc mais le sommet enfin la fin de l'atelier c'est vraiment quelque chose de très pragmatique c'est à dire que je fais imprimer et rédiger par les participants un déroulé de leur livre en une phrase ou deux pas plus faut que ça fasse deux lignes maximum et j'ai fait comme ça rédiger ça avec tous les chapitres chaque chapitre doit être résumé en une phrase ou deux et ensuite je t'ai fait stabiler en différentes couleurs en fonction de de ce qui fait avancer le récit sur le personnage principal les personnages secondaires l'ambiance du roman etc on a plus ça comme ça avec des codes couleurs ensuite je fais afficher ça on imprime on stabile et ensuite on affiche et là on a une vue d'ensemble du livre avec des couleurs et on voit que parfois il ya beaucoup de bleu et parfois il ya beaucoup de rouge ou beaucoup de jaune ou beaucoup et ça tout de suite c'est visuel et donc ça fait ça fait que les les participants ont une vision très globale de leur travail voyant qu'en ayant ce recul comme ça avec son histoire affichée sur le mur stabilé à différentes couleurs on peut voir on s'aperçoit par exemple qu'il ya beaucoup de telles couleurs à un endroit et moins un autre ou qu'il ya trop de couleurs d'un autre et donc ça fait tout de suite poser des questions est ce que l'évolution de mon récit est et est progressive ou est ce que elle part elle avance par à coup est ce que je m'aperçois que il ya plein de bleu et ça correspond à la couleur du personnage secondaire est ce qu'il n'est pas un peu trop présent est ce que etc etc et là on a un truc très visuel très pragmatique en fait moi je le fais pour moi quand je fais des romans et j'ai fait ça quand pour écrire des romans ou pour écrire du théâtre et je vois tout de l'ensemble c'est très concret en fait moi je me souviens du jour où tu es venu me proposer cet atelier c'est quoi qui t'a donné l'envie de proposer ça cette thématique là spécifiquement c'est quand même assez particulière je sais pas pourquoi je t'ai proposé ça je sais pas la raison non mais je me dis parce que moi je suis quelqu'un d'assez je suis pas didactique du tout j'ai pas un discours abstrait sur l'écriture je suis assez pragmatique je me suis dit tiens ça ça peut peut-être aider des gens parce que bah moi ça m'a aidé donc comme le principe des ateliers c'est ça c'est en fait c'est transmettre son propre expérience on n'a pas on n'est pas des professeurs d'écriture mais en revanche on a plus d'expérience que des gens qui n'ont pas encore publié de livre et donc c'est tout c'est aussi bête que ça donc moi je me suis tiens voilà pourquoi pas essayer de proposer cet atelier en tout cas moi j'ai suivi ton atelier et je dois dire qu'il a vraiment il y a quelque chose de très très particulier par rapport à tout autre atelier que j'ai pu faire donc je le recommande vivement à tous ceux qui nous écoutent david je propose de te laisser là parce que tu viens de nous dire est juste parfait super inspirant et ben merci beaucoup pour la consacrée et on se réjouit d'avoir ton atelier qui vient et ben moi aussi à bientôt alors merci à bientôt